Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir annuaire-quivalide.com qui est en fait une liste d'annuaires triée notamment par date de dernière validation et qui vous propose également tout un ensemble de critères de sélection pour vos soumissions sur les annuaires. Donc cette présentation vidéo fait suite à l'interview que Thomas, son créateur, a bien voulu m'accorder sur mon blog que vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc on commence par une visite non connectée comme vous pouvez le voir ici. Donc je dirais la partie publique du site où vous voyez que vous avez déjà quand même quelques annuaires qui vous sont proposés. Donc on commence par les annuaires généralistes. Donc vous voyez que la liste en comporte 238 au total et là vous en avez je ne sais pas une quinzaine, une vingtaine peut-être. Donc le plus important c'est de voir les différents indicateurs que vous pouvez retrouver sur cette liste. Donc en premier lieu le lien vers l'annuaire. Donc ça c'est intéressant puisqu'il vous suffit de cliquer sur ce lien pour aller directement sur l'annuaire. La première colonne ce sont des messages qui ont éventuellement été laissés par des utilisateurs de l'annuaire. Donc vous voyez si on clique dessus, on va revoir les différents messages. Donc vous voyez des échanges avec les personnes qui ont laissé leur pseudo. Donc ça vous permet d'avoir un peu un retour des gens qui ont testé les annuaires. Et vous pouvez vous-même laisser votre propre message avec ou non votre adresse internet de site. Voilà. Donc on va revenir aux différents critères qu'on trouve sur la liste. Donc la deuxième colonne concerne les liens à retour. Est-ce qu'ils demandent un lien à retour ou pas ? Donc visiblement quand c'est rouge ça veut dire qu'ils demandent un lien à retour. Et quand c'est vert ils n'en demandent pas. Ensuite les pages profondes. Ça c'est si vous pouvez ou non lier les pages profondes. Donc oui ou non. Donc là le premier c'est apparemment non et les autres oui. Moi je ne les connais pas forcément tous ces annuaires. Donc je vous laisserai les regarder. Ensuite les liens sociaux. Donc là logiquement on n'en trouve pas beaucoup. On est un petit peu vers la fin là. Voilà. Hop je vais remonter. On a l'affichage ou non de flux RSS de votre site sur sa fiche. Ça c'est cette colonne. C'est si c'est un site de communiqué de presse. Soit à la place ou en plus de l'annuaire. Inscription premium. Ça c'est si c'est payant ou pas. Voilà tout simplement. Alors ça peut être des fois il y a des annuaires où vous avez les deux. Vous avez inscription payante et inscription gratuite. Donc voilà. Ensuite le script. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément rempli partout. Mais à partir du moment où Thomas sait quel est le script utilisé. Il vous l'indique ici. Donc ça ça peut vous permettre de varier un petit peu les soumissions. Parce que ne faire que des fiches d'annuaire sur le même script. Surtout si le propriétaire de l'annuaire n'a pas pris la peine de le personnaliser quelque peu. Voilà après c'est... Enfin moi je pars du principe qu'il faut savoir varier. Donc c'est bon de faire un peu différents scripts d'annuaire. Et à contrario il y a certains scripts qui à mon sens ne valent pas ou plus grand chose. Donc auquel cas j'estime que ce n'est pas la peine de perdre son temps sur ces scripts là. Même si c'est des annuaires qui par le passé valaient le coup. Voilà les critères de Google évoluent. Donc il faut savoir évoluer avec. Ensuite le nombre de caractères minimum. Donc vous voyez que ça varie. On a du 250, on a du 1000, du 500. On a même du 2000. Il y a des annuaires qui demandent beaucoup. Après ça, ça se discute. Ensuite le page rank. Bon je sais bien le page rank ça n'a plus trop de valeur depuis bientôt 3 ans. Malgré tout certains référenceurs y attachent encore l'importance. Donc bon le critère est là. Moi personnellement je ne le regarde pas. Mais si ça vous intéresse il y est. L'Alexa rank. Lui a priori il est toujours valable. Mais bon je ne lui accorde aucune importance. Vu qu'on peut le manipuler. Donc après voilà c'est à vous de voir. Par contre les critères qui sont un peu plus intéressants. Ce sont le trust flow et le citation flow. Donc les critères majestiques c'est haut. Je vais y arriver. Et vous voyez que là vous voyez la petite flèche. Qui vous indique que le trust flow a tendance à augmenter. Ce qui est plutôt un indicateur positif on va dire. Voilà. Ensuite donc le nombre de domaines référents. Donc ça ça peut être utile aussi. Parce que vous voyez ici par exemple. Comment cet annuaire là. Bon je pense qu'il n'est pas très vieux. Donc ce qui peut expliquer qu'il est soit PR0. Qu'il n'est pas d'Alexa rank. Qu'il est un petit trust flow. Voilà. Donc c'est logique. Par contre il aurait un PR5 avec juste deux domaines. Et puis un petit trust flow. Voilà. Il y aurait peut-être de quoi s'inquiéter un peu. Donc IP référent. Donc ça c'est pareil. Avoir 1000 domaines référents. Si vous n'avez que 10 IP différentes. A mon avis ce n'est pas très bon non plus. Donc il faut qu'il y ait le plus grand nombre d'IP référentes. Sinon après il y a de fortes chances que ce soit un réseau à l'heure ancienne. Et donc pas aimé par Google. Ensuite l'ancienneté. Je suppose que c'est l'ancienneté du nom de domaine. Voilà. Donc les dernières validations. Donc c'est la date de dernière validation. Donc là vous. Logiquement c'est celle du jour. La fréquence de validation. Alors ça c'est un critère qui a son importance. Enfin qui peut avoir son importance. Alors c'est une moyenne sur les 30 derniers jours. Donc théoriquement je dirais que quelqu'un qui a. Enfin un annuaire qui va avoir 50% de validation ici. En gros ça va être un jour sur deux. Bon par contre on s'est aperçu avec Thomas. Qu'il y a quelques petits couacs. Notamment avec un de mes annuaires. Qui est présent dans cette liste là. Qui bon c'est clair que je ne valide pas tous les jours. Mais je valide au moins deux fois. Voire trois fois par semaine. Donc il devrait avoir. Il devrait aussi aller aux alentours des 30%. Or depuis quelques temps il est à zéro. Bon vous voyez l'année tout. Il est à zéro. Alors qu'il a validé aujourd'hui. Donc il devrait avoir au moins 3%. Enfin 3,33%. Donc là c'est. Ne vous inquiétez pas si il y a zéro pour cent. Surtout si la dernière validation elle est du jour. Du jour ou de la semaine qui vient de passer. Thomas est en train de travailler dessus. Donc pour l'instant il n'a pas trouvé d'où venait le problème. Mais faites lui confiance. Ça va arriver. Donc ensuite les outils externes. Alors là c'est pareil. Moi ça ne fonctionne pas en général. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est pareil. Il est en train de travailler dessus. Mais vous voyez qu'il est prévu de pouvoir avoir accès. Donc à différents outils. Dont il y a Majestic. Majestic.co. Voilà. Ici vous avez la possibilité de contacter directement le webmaster de l'annuaire. Quand Thomas arrive à trouver son adresse mail. Et ici on vous indique si vous recevez une notification de validation par mail. Voilà. Donc on a fait le tour des critères. Vous voyez que si vous ne vous souvenez pas à quoi correspond un critère. Vous suffit de passer la souris dessus. Et vous avez l'info bulle qui s'affiche. Donc ça c'est très très bien fait. Voilà. Donc là on a vu en début les annuaires généralistes. Et après vous avez les annuaires donc thématiques. Donc là c'est local, régional. Ensuite vous avez art, culture et tendance. Vous avez artisanat, entreprise. Auto, moto et transport. Le charme. Ça ça devrait intéresser quelques-uns. Économie et finance. Enseignement et formation. Ézotérisme, voyance et astrologie. Gastronomie, gastronomie, restauration. Immobilier. Informatique et webmastering. La catégorie jeux. Rencontres. Santé et bien-être. Senior. Sport. Vie pratique et divers. Voyage et tourisme. Et on a fait le tour. Et là vous retrouvez donc la légende. Des différents critères avec quelques petites explications. Donc là je vous laisse regarder en détail. Et vous pourrez remarquer que Thomas n'a rien à cacher. Puisqu'il indique clairement le nom de sa société, son adresse. Vous avez le numéro de sirène. Voilà. Donc il montre patte blanche. Donc on peut lui faire confiance. Maintenant je vais vous montrer ce à quoi vous aurez droit une fois que vous aurez souscrit à un des forfaits proposés par Thomas. Donc je vais me connecter. Voilà. Donc vous voyez, la connexion est relativement simple. Et donc on va rester sur la liste des annuaires généralistes. Et donc là, on clique sur voir tous les annuaires généralistes. Et donc on va la voir. Donc vous voyez, ça met un peu de temps à charger. Ne vous inquiétez pas. Et là vous voyez que vous avez la possibilité de faire votre tri. Donc par exemple, si vous voulez ne faire que du... On va faire du WordPress par exemple. Avec un trust flow de, allez, on va dire 25. Et bon, on va s'arrêter là pour les critères. Parce que si on en met trop après, on ne va pas voir grand chose. Donc on peut filtrer les résultats. Là, je viens de cliquer sur le bouton. On va laisser le temps de calculer. Et vous allez voir que donc, on va avoir une liste qui ne répond qu'à nos critères. C'est-à-dire donc des annuaires sous WordPress et qui ont un trust flow minimum de 25. J'espère que ça ne va pas être trop long. Non, voilà, ça arrive. Donc, vous voyez, on n'en a pas des tonnes. J'ai bien fait de ne pas aller trop trop loin dans les critères. Voilà, donc vous allez retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 annuaires qui répondent à nos critères. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à voir. Donc, la dernière chose, c'est juste que vous pouvez avoir des listes supplémentaires. Vous voyez, là, c'est vrai que je ne suis pas allé faire un tour. Donc, on va aller ensemble. Ça va être des petits conseils pour l'écriture, ce qui peut être sympathique. Enfin, voilà, je vous laisse regarder tout ça. Après, ce n'est pas bien compliqué. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la partie privée. Comme ça, ça vous donne un ordre d'idée de ce à quoi vous avez le droit si vous achetez le forfait. Parce que je sais toujours que quand on est pour acheter une licence ou un forfait, on aime bien savoir ce qu'on va trouver derrière. Et plus que des mots, les images sont très importantes. C'est ce pour quoi j'ai fait cette vidéo, qui est maintenant terminée. Donc, écoutez, je vous invite à découvrir cette liste. Et pourquoi pas, à y souscrire la version premium pour bénéficier de tous ces avantages. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !